Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de calculer la somme de tous les entiers naturels. Et je vais vous démontrer que cette somme vaut en réalité moins 1 huitième. Donc ce n'est pas très compliqué, je vais utiliser juste des simples règles de calcul pour arriver à ce résultat-là. Donc je vais écrire dans un premier temps la somme de tous les entiers naturels et je vais appeler cette somme S. Ce que je vais faire à présent, je vais garder le 1 et je vais calculer la somme par paquet de 3. Donc si je calcule le premier paquet de 3, je vais trouver 9. Le deuxième paquet de 3, 5 plus 6, ça me fait 11. 11 et 7, ça va me faire 18. Plus 10 plus 9, 19, plus 8, ça va me faire 27. Et ainsi de suite. Et là vous remarquez que j'obtiens que des multiples de 9. Ce que je vais faire, je vais écrire que ceci, donc égale à S, je vais écrire que 1 plus 9 facteur 2, 1 plus 2, parce que 9 fois 2 c'est 18, plus 3, parce que 9 fois 3 c'est 27, plus etc, etc. Ceci est égal à S. Et vous remarquez ici qu'on retrouve la somme S. Je vais donc écrire que 1 plus 9S est égal à S. Ce qui montre que 9S moins S est égal à moins 1 et 8S est égal à moins 1 et donc S est égal à moins 1 huitième. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est un résultat qui est donc naturellement perturbant et qui est totalement contre-intuitif. Donc il est naturel de penser qu'il y a un problème quelque part dans cette démonstration. Qui pourtant semble être une démonstration logique, qui respecte bien les règles des calculs. Mais je vous dis tout de suite que ce résultat est totalement faux et donc qu'il y a un problème. C'est à vous de trouver où se trouve le problème et de me le dire dans les commentaires. Moi, je vais terminer cette vidéo en essayant de généraliser la technique qu'on a utilisée ici, c'est-à-dire la sommation par paquet, et montrer que, quel que soit K, le rang K supérieur ou égal à 2, il peut exister un entier P, donc P qui dépend de K, tel que cette somme S peut s'écrire sous la forme de la somme de J allant de 1 jusqu'à K moins 1 de J plus S multiplié par la somme de J allant de K jusqu'à K plus P, Pk donc de J. Donc on peut montrer ceci, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je me donne un entier K, donc K supérieur ou égal à 2, je peux faire une sommation par paquet de Pk éléments, de telle sorte que je peux factoriser par cette valeur-là. Et dès lors qu'on a cette relation, il est facile d'exprimer S à partir de ces deux sommations. Donc je vous laisse cogiter sur ce résultat, et moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer le problème qui se trouve dans ce calcul et dans un autre calcul dans lequel on trouve que cette somme vaut en réalité moins 1 douzième. Et on va voir ensemble qu'en réalité, on n'a pas bien compris le sens qu'on donne à l'addition. Je vous donne rendez-vous, donc à très bientôt, merci. Dans Math, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.